... En cette occurrence, je voudrais situer l'importance de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Le Béné Showbizé World est né d'une ambition de faire valoir les talents de nos artistes à l'international et leur ouvrir une carrière qui leur permettrait de jouer du fruit de leur labeur. Le Béné révélé est l'affaire de nous tous. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamant, nous n'avons pas de l'or, mais nous avons notre culture qui est très riche. Nous voulons avoir une base de données claire de tous les acteurs du showbiz béninois, toutes catégories confondues. Nous devons ensemble, la main dans la main, reconstruire notre culture. Et pour ce faire, nous devons aussi développer le showbiz. Car aujourd'hui, le showbiz est une industrie. Et pour qu'une industrie marche, il nous faut forcément des réformes. Alors, chers artistes, vous êtes ambassadeurs de notre culture et vous êtes appelés à révéler le Béné à la face du monde. Je voudrais, par ce message, exprimer toute la gratitude du ministre et par-delà du gouvernement pour cette belle manière de révéler les figures que dit cette belle manière de construire l'histoire de ce pays. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais remercier les promoteurs de Benin Showbiz Award pour l'initiative. Une initiative nécessaire pour la promotion de la musique béninoise, avant tout. Je voudrais remercier le ministre. Merci à tous les aînés qui nous ont montré le chemin et qui nous inspire. Et vous êtes notre miroir, on a envie d'aller de l'avant. Comme les parents disent, le souhait d'un parent, c'est que son enfant fasse beaucoup mieux que lui. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Béné. Merci à tout le monde. Il y a un an, en 2018, je gagne le meilleur artiste de l'année. Et là encore, cette année, je suis encore là. Je ne sais pas de vous dire merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501